Ils étaient nombreux à venir se faire dépister gratuitement par la Ligue Sénécalaise de l'hypertension artérielle. Occasion pour les patients de déplorer le coût élevé des médicaments prescrits contre le mal. Vraiment nous rendrons grâce à Dieu parce que cette journée-là vraiment entre dans le cadre de la lutte contre l'hypertension artérielle qui est en train de faire des ravages. Alors vraiment nous ne pouvons que saluer cette journée. Quand même que les médicaments soient subventionnés à un certain niveau parce que là si on prend pour le diabète ou pour l'hypertension quand même, c'est des médicaments culturels et il faut les prendre à vie. On estime que 40% de la population sénégalaise souffre d'hypertension artérielle. Ce chiffre risque d'augmenter au fil des années à cause du vieillissement de la population et l'évolution du mode de vie. Au niveau du Sénégal, comme pratiquement dans tout le monde, c'est d'abord le diagnostic. Parce qu'on ne peut pas vous regarder comme ça et vous dire vous êtes hyper-tendant. Il faut qu'on fasse une mesure de la pression artérielle dans des conditions requises et à plusieurs reprises pour vous dire que vous êtes hyper-tendant. Donc il y a un problème de dépistage. Pour la réduction des cas d'hypertension artérielle, les cardiologues exhortent les populations à réunir la consommation de sel, d'alcool, de tabac et en faisant régulièrement de l'exercice physique.